Musique Bonjour les gaufrettes ! Oui, oui, on sait, c'est les vacances ! J'aimerais bien qu'on prévoit balade, bowling, cinéma et bien sûr des atouts de cuisine. Ok, ok, mais il va bien falloir proposer une recette aujourd'hui. On a déjà fait tellement de choses, des plats, des desserts, des goûters, même des boissons ! J'ai une petite idée. Laquelle ? Tu vas la découvrir en même temps que les gaufrettes avec le jeu de mercredi. Musique Hey, trop cool ! On se lave les mains et... Direction cuisine ! Il faudra 200 g de mélange de graines, 250 g de farine, 2 cuillères à café de levure chimique, 100 g d'huile d'olive, 120 g d'eau et de la fleur de sel. Musique Dans le bol, je mets les graines, la farine, la levure, l'huile, l'eau et la fleur de sel. Je mélange 45 secondes, sens inverse, vitesse 2. Musique 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 Vous pouvez parfumer ces crackers selon votre goût. Je découpe des bandes de 3 cm sur 8. et les dépose sur une plaque de cuisson. Si votre plaque n'est pas en silicone, habillez-la d'une feuille de papier sulfurisé. Ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Le crackers doit être bien doré. Et je laisse refroidir complètement. Musique Musique Excellente idée ! Voilà une recette multitâche. Multitâche ? Oui, on peut servir ces crackers à l'apéro avec des tartinades, avec une jalade, des soupes, des légumes ou un plateau fromage. Oui, et tu sais, on peut classer cette recette dans la case light. Génial ! Continuez à mettre vos pouces bleus, vos commentaires, à partager nos vidéos, et à inviter vos amis à s'abonner. Un grand merci pour tout ! Avant de partir, n'oubliez pas de Vous abonner et liker sans modération ! Gros bisous ! A bientôt, dans une prochaine vidéo ! Musique 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 Musique